C'est l'histoire d'une petite fille juive qu'on vous raconte aujourd'hui. Une petite fille juive qui était jugée pendant son enfance et son adolescence comme trop maigre, trop frisée, trop rousse, à la peau trop mate. Une petite fille qui a eu un destin exceptionnel, qui est née d'une prostituée parisienne et d'un père inconnu qui a été abandonnée par sa mère à sa naissance et laissée pendant les quatre premières années de sa vie à une nourrice en Bretagne avant que finalement sa famille ne la récupère quand elle avait quatre ans. Cette fille, Henriette Rosine Bernard, dont la mère ne savait trop que faire, qui l'aurait prostituée dès l'adolescence, finit par entrer au conservatoire de théâtre par l'entremise d'un homme puissant du cercle maternel. Et le théâtre, ce sera la première grande passion de cette jeune femme qui, en quelques années, devient Sarah Bernard. Les admiratrices et surtout les admirateurs de cette jeune actrice se font de plus en plus nombreux. Ils sont envoûtés par la mélodie de sa voix et par son énergie décrite comme animale qui mue son corps, demeurait extrêmement frêle. Je laisse Stéphanie Cantauti, qui est conservatrice ici au Petit Palais et qui connaît très bien Sarah Bernard, vous parler de la carrière de cette actrice légendaire. Sarah Bernard est évidemment l'actrice très connue que l'on sait. Elle a eu une carrière théâtre extrêmement riche puisqu'elle a commencé au Conservatoire, ensuite à la Comédie française et puis elle s'est produite dans tous les grands théâtres parisiens mais également sur toutes les scènes artistiques du monde entier. Sarah Bernard ne s'est pas contentée d'être actrice mais elle a également été directrice de théâtre parisien, notamment le théâtre de la Renaissance et puis ensuite le théâtre qui est aujourd'hui le théâtre de la ville mais qui a porté son nom, le théâtre Sarah Bernard, jusqu'à la fin de sa vie. Sarah Bernard est donc la première actrice à devenir une star véritablement internationale. C'est aussi l'une des premières femmes, si ce n'est la première, à avoir vendu son image à une marque en devenant l'égérie de la poudre de riz diaphane. Les collections des musées de la ville de Paris rendent compte de l'impact de Sarah Bernard sur la culture française, savante comme populaire au XIXe siècle. On compte environ 300 pièces à son effigie, comme cet immense tableau réalisé par son ami, son grand ami le peintre Georges Clérin. Le duo Clérin-Bernard a choisi une pose particulièrement inhabituelle pour un portrait si officiel puisqu'elle est nonchalamment alonguie sur son divan. Si sa robe de satin est ornée de luxueuses fourrures et de dentelles, elle est, ceci dit, assez épurée et assez ajustée pour dévoiler la maigreur bien connue de la comédienne ainsi que les poses affectées dans lesquelles elle se mettait continuellement en scène. Sarah Bernard prenait en effet toujours soin de dessiner des lignes sinueuses avec son corps comme cette caricature le démontre de façon bien moins délicate que le portrait de Clérin. Les lignes de ce tableau sont souvent présentées comme une annonce de l'art nouveau, donc ce mouvement artistique qui va connaître un succès extraordinaire dans les années 1890, donc 20 ans après la réalisation de ce portrait. Sarah Bernard ne s'est pas contentée d'inspirer les artistes du XIXe siècle par sa légende. En fait, elle a joué un très grand rôle dans la promotion, dans la diffusion de l'art nouveau. En effet, en 1894, elle découvre un artiste jusque-là totalement inconnu, Alphonse Muchat. Elle est éblouie par le style développé par cet homme qu'elle découvre sur la première affiche qu'il lui propose pour un spectacle. Les épais contours du dessin évoquent un vitrail. Les motifs et les nuances dorées rappellent les splendeurs de l'art byzantin. En fait, cette première affiche dégage une aura sacrée. Il fait véritablement de Sarah Bernard une icône. Sarah Bernard décide qu'il réalisera désormais toutes ces affiches. Il accède du jour au lendemain à la gloire et devient l'une des figures majeures de l'art nouveau. Sarah Bernard, avec sa chevelure flamboyante et sa maigreur caractéristique, est omniprésente dans la culture visuelle du XIXe siècle. Tant dans l'art savant, reconnu par les institutions, que dans la publicité, comme par exemple dans ce petit trésor d'absurdité où elle est transformée en salsifi pour faire la proposition de ce légume tout maigre, mais bourré de talent. Elle est aussi extrêmement présente dans la presse, et notamment dans la presse satirique qui est alors en plein essor. Ici, vous voyez une des centaines de caricatures qui ont été faites de Sarah Bernard et on découvre tous les éléments dont on a déjà parlé. Sa maigreur, ses cheveux, la ligne sionueuse de ses poses, son animalité puisqu'elle a des pattes et une queue de félin. On note aussi que son nez est déformé dans une caricature parfaitement antisémite. Sa profession est évoquée par un masque de tragédie, mais vous remarquerez qu'elle a également deux autres attributs, une palette et des outils de sculpture. En effet, Sarah Bernard a certes marqué le XIXe siècle via son jeu d'actrice et son aura de diva, mais elle a aussi tenté de se faire une place dans l'histoire de l'art à travers la peinture et surtout la sculpture. Les musées de la ville de Paris conservent 12 de ses œuvres. Alors, est-ce que Sarah Bernard peut être considérée comme une artiste professionnelle ou est-ce qu'il s'agissait simplement d'un hobby, d'une passion, d'une activité qu'elle menait en amatrice ? Elle-même a un discours un peu ambigu sur sa pratique puisque dans ses mémoires qu'elle a publiées en 1907 quand elle avait 63 ans, elle raconte qu'elle s'est mise à la sculpture au début des années 1870, donc juste un peu avant ses 30 ans, à une période où en fait elle s'ennuyait, où elle trouvait qu'on ne lui donnait pas de rôle assez important et selon ses mots, ne pouvant dépenser au théâtre mes forces intelligentes et mon désir de créer, je l'ai mis au service d'un autre art. Mais elle précise quelques pages plus loin, je n'étais qu'un humble amateur et quelques pages plus loin encore, elle justifie le fait qu'elle ait organisé une exposition, ce qui montrerait qu'elle ait eu des velléités d'être considérée comme une artiste professionnelle. Elle le justifie comme suit, je n'avais aucune prétention comme peintre et comme sculpteur, j'exposais mes œuvres pour les vendre car j'avais envie de deux petits lions, je n'avais pas assez d'argent pour les acheter, je vendais mes tableaux ce qu'ils valaient, c'est-à-dire des prix très modestes. Alors ce manque d'ambition qu'elle décrit dans ses mémoires ressemble quand même beaucoup à de la fausse modestie, d'ailleurs elle prétend, elle feint être surprise par le succès que connaissent ses œuvres à plusieurs reprises dans sa biographie. En fait la pratique de la sculpture au niveau où elle l'a exercée demandait un investissement total de temps, d'énergie, mais aussi un investissement financier, elle ne s'est vraiment pas adonné à cet art avec la légèreté qu'elle suggère. On sait d'ailleurs que le directeur de la troupe de la comédie française l'a sommé à plusieurs reprises d'abandonner cette pratique parallèle, la comédienne étant dans un état d'épuisement total dû à cette double vie. Et puis Sarah Bernard avait l'intention d'être reconnue en tant qu'artiste puisqu'elle a soumis ses œuvres au Salon des artistes français qui était l'événement le plus prestigieux dans le domaine artistique en France. Elle les y a soumis et ses œuvres ont été reçues au Salon. Alors on peut parfois lire que le jury du Salon a accepté ses œuvres par complaisance, non pas parce qu'elle répondait aux critères de qualité, à l'exigence dont fait d'habitude preuve le jury, mais parce qu'elles étaient créées par Sarah Bernard, parce que ce nom allait sans aucun doute attirer un public. Honnêtement, la question peut se poser pour ce qui est des peintures de Sarah Bernard. Vous me direz ce que vous pensez de cette œuvre, que le musée Carnavalet garde dans ses réserves. Les couleurs sont charmantes, mais il me semble qu'il y a clairement un problème de composition. Les pêches n'ont pas de poids et celles du dessus me semblent presque flottées. En revanche, pour ce qui est de la sculpture, Sarah Bernard montre réellement une technicité impressionnante. Et si, dans son autobiographie, elle laisse entendre qu'elle était totalement autodidacte, il semble évident qu'elle a suivi une longue et dense formation pour maîtriser cet art particulièrement complexe. Il est d'ailleurs précisé dans les catalogues des salons auxquels elle a participé dans les années 70 et les années 80 qu'elle était l'élève de Mathieu Meunier, qui était un sculpteur et professeur établi. Et elle a été reconnue par la critique pour ses qualités de sculptrice. Elle a notamment été primée au Salon en 1876. Cette œuvre, après la tempête, a reçu une mention honorable, dont elle était très fière. Donc l'œuvre a été louée pour ses qualités, par la critique notamment pour la beauté des drapés et pour la justesse du rendu de l'anatomie. Bon, Sarah Bernard, malgré son statut d'icône de femme exceptionnelle et malgré ses compétences techniques, n'a évidemment pas évité des critiques misogynes, ne serait-ce que pour cette sculpture, après la tempête. On lui a à la fois reproché d'avoir une main qu'on sentait trop frêle, trop faible, sans que le critique ne précise où il voyait les traces de cette faiblesse. Mais on lui a aussi reproché l'inverse. En fait, on lui a reproché que cette sculpture soit véritablement de trop grande qualité pour qu'elle l'ait réalisée elle-même ou en tout cas qu'elle l'ait réalisée seule. Et ça, cette critique de la paternité, ou plutôt de la maternité de leurs œuvres, c'est une critique à laquelle de nombreux artistes femmes ont été confrontés. Et puis, il y a eu une autre façon de diminuer son travail dans la critique, c'est en fait les réflexions qui sont revenues le plus souvent dans la presse à cette période-là. Ce sont en fait des réflexions qui ne portent pas sur la qualité de son travail en lui-même, mais sur le simple fait qu'elle ait l'ambition d'être considérée comme une artiste. On lui reproche de faire cela pour se faire remarquer, encore une fois, pour qu'on parle d'elle et on la somme de rester à sa place, de rester à sa place de comédienne. Et elle trouve un allié de poids pour la défendre face à sa critique quand la personne d'Émile Zola qui écrit « Voilà que non content de la trouver maigre et de la déclarer folle, on voudrait réglementer l'emploi de ses journées. Qu'on fasse tout de suite une loi pour empêcher le cumul des talents. » Nous sommes ainsi faits en France, nous n'admettons pas qu'une individualité s'échappe de l'art dans lequel nous l'avons parqué. À la fin des années 70, elle va un peu s'éloigner du naturalisme de ses premières œuvres comme « Après la tempête » pour une démarche plus proche du mouvement symboliste, démontrant un acte très particulier pour le macabre, un thème qu'on lui sait très cher puisqu'elle dormait dans un cercueil. Cette œuvre, par exemple, « Le fou et la mort » fait référence à une pièce de son ami Victor Hugo, « Le roi s'amuse ». Donc c'est une référence à Victor Hugo, mais l'œuvre évoque aussi Hamlet, le Hamlet de Shakespeare qui s'interroge sur son crâne. Donc un hommage à Hugo, un hommage à Shakespeare, mais elle rend également hommage à Baudelaire dans cette œuvre, puisqu'elle inscrit quelques vers tirés du poème « Une charogne » au bas de la sculpture. « Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et des fleuraisons grasses, moisir parmi les ossements. » Dans cet autoportrait, on retrouve évidemment le thème de la mort. En fait, Sarah Bernard se présente elle-même en chimère, donc mi-femme, mi-animal. Elle se représente en femme fatale et elle signale sa dangerosité par le crâne à ses pieds. Elle se dépeint donc dans cette sculpture en monstre. Elle se réapproprie en fait le discours misogyne à son égard et elle revendique les traits de sa personnalité qui lui sont reprochés. Outre ces œuvres symbolistes, la grande majorité des quelques 77 œuvres qui ont été réalisées par Sarah Bernard est assez conventionnelle. Rodin a d'ailleurs qualifié son style de démodée. Donc elle a principalement réalisé des portraits, notamment les portraits de ses deux grands amis, deux artistes dont elle était inséparable dans les années 70, le peintre Georges Clérin d'abord, dont on a déjà parlé, et puis la peintre Louise Abema qui était sa compagne. Donc Louise Abema était le sujet d'une des toutes premières vidéos de cette série. Donc vous pouvez aller consulter cette vidéo sur le compte Instagram de Paris Musée si vous voulez en savoir plus, à la fois sur l'histoire de Louise Abema et de Sarah Bernard, mais aussi sur l'œuvre de cet artiste et sa personnalité qui est, vous le verrez, assez intéressante. Sarah Bernard a pratiqué la sculpture et a exposé tout au long des années 70 et au début des années 80. Elle a vendu ses sculptures très cher parfois, contrairement à ce qu'elle dit dans ses mémoires. Elle a en somme mené une carrière de sculptrice en parallèle de sa carrière d'actrice, de comédienne. Donc ses véléidés, ses ambitions de mener cette carrière artistique ont été un peu freinées à partir des années 80 par les très longues tournées qu'elle a entrepris loin de Paris. Donc elle partait parfois des semaines, parfois plus d'une année entière. Donc elle était loin de son studio, elle ne pouvait pas pratiquer en tournée. Ceci dit, elle a tout de même continué à sculpter tout au long de sa vie. Aux alentours de 1900, elle s'est notamment lancée dans la création d'objets sculptures. Elle les créait en fait en moulant des algues et des poissons sur les plages bretonnes pour créer, selon ses mots, des choses magnifiques de vrais bronzes japonais aux formes étranges et tourmentées. Vous nous direz en commentaire si vous connaissiez la pratique artistique de Sarah Bernard. En fait, ces œuvres sont aujourd'hui quasiment totalement inconnues et c'est assez impressionnant que malgré la qualité technique de ces œuvres et malgré l'aura de légende de leur autrice, de la sculptrice, ces œuvres étaient totalement effacées de l'histoire de l'art, qu'elles aient connu le même sort que tant d'autres œuvres d'artistes femmes, quel que soit le talent et la reconnaissance qu'aient connu ces femmes de leur vivant. Toutefois, l'intérêt pour l'œuvre de Sarah Bernard renaît depuis quelques années, depuis le début des années 2000. En fait, il y a notamment une thèse qui a été réalisée sur l'œuvre sculptée de Sarah Bernard en 2007. Elle est signée par une Anglaise, Miranda Eve Mason. Et par ailleurs, le Petit Palais a acquis deux œuvres de Sarah Bernard en 2019, Le fou et la mort et la dague algues. Et puis surtout, Stéphanie Cantaruti que vous avez vue en début de vidéo et en phase de recherche sur Sarah Bernard pour une exposition qui sera dédiée à l'artiste en 2023. Donc, on a extrêmement hâte de voir la connaissance sur cet artiste, sur l'œuvre de cet artiste, se développer, puisqu'il y a encore beaucoup de mystères autour de sa pratique. Et évidemment, on a hâte de voir plus de ses œuvres en vrai. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Exceptionnel. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.